bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui présentation d'un jeu sur support my card pour sega mark 3 autrement dit la master system version japonaise alors les cartes de ce type là étaient aussi on pouvait y jouer aussi sur la première master system il me semble qu'il y avait aussi cette fente dans la première version de la master system ce qui n'était pas le cas dans la master system 2 donc aujourd'hui présentation du jeu hang on ou hang on de yu suzuki l'un des chefs d'orchestre de la majorité des gros hits sega alors c'est le premier jeu hang on qui est sorti en 1985 donc je vais vous présenter déjà un petit peu le boîtier des my card parce que c'est quelque chose que peut-être vous n'avez pas l'habitude de voir et puis ensuite je ferai une petite démonstration alors démonstration qui sera certainement pitoyable puisque premièrement ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un gun le premier et je me rappelle du peu que je me rappelle c'était quand même un petit peu chaud secondo j'avais beaucoup plus habitude des super hang on etc donc c'est vraiment au niveau du toucher c'est quand même beaucoup plus compliqué de pouvoir se remettre sur quelque chose d'aussi on va dire basique que hang on et puis alors je vous avais présenté le super hang on évidemment le grand classique de la mega drive je vous avais présenté aussi la bouse abyssale qui était super hang on 96 ou hang on 96 sur la saturn qui était mais juste de c'était une honte ce jeu était une honte de la saga hang on et donc aujourd'hui bien je vais faire le papa le papa de ce jeu hang on sur master system alors les my card qui se glissent donc ici alors je ne sais pas si tous les jeux cartouches étaient en format my card mais je sais quasiment à peu près sûr que tous les jeux en my card qui était pour la master system était aussi en cartouche ce support ce support de cartes était surtout pour pouvoir jouer aux jeux des anciennes versions de des machines de chez sega notamment la SG 1000 il me semble ou la SG 3000 enfin je sais plus une des deux qui utilisait ce support alors vous avez la carte qui se présente comme ça dans un petit truc en plastique qui a bien jauni d'ailleurs comme le plastique ici le plastique est creux à l'intérieur avec sega en relief bon c'est quand même assez sensible au niveau de la pression quand vous appuyez du coup ça fait une plissure donc faut faire présentation assez 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 boîtes qui sont assez fragiles et surtout que là c'est que du carton donc les formats ça ressemble à peu près à une carte de crédit et ça ressemble à peu de chose près à ce que faisait la pc engine aussi sur voilà que ce que faisait nec pour la pc engine donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence au niveau de la taille il n'y en a quasiment pas voilà vous pouvez voir que les tailles sont à aller à peu de chose près la même il ya il ya un dixième de millimètre ici mais au niveau de la largeur c'est pratiquement la même chose voilà alors ensuite vous avez la carte la carte vous allez bien la glisser comme ça vous n'avez pas besoin de mettre de cartouche ou quoi que ce soit vous la glissez directement et vous allez juste à mettre sous tension ensuite derrière ce petit clapet vous avez la notice donc on va voir la notice originale de hongone sur version japonaise sur la master system la sega mark 3 voilà donc c'était des notices plutôt succinctes dessinées un petit peu la va vite avec de l'encre rouge rose voilà c'était pas c'était pas noir et blanc il y avait un peu de couleur alors on pouvait y jouer quand même au clavier on pouvait y jouer avec le pad le mini stick avec donc le mini stick avec simplement ici la télécommande avec le stick tout seul avec les boutons qui sont sur le côté vont plus on pouvait y jouer aussi avec le sj 300 et aussi avec une sorte de d'accessoires qui de qui doit coûter désormais une blinde voilà cet accessoire là qui a l'air absolument incroyable alors je sais pas si un jour je le trouverai ce truc parce que vous voyez vous pouvez vraiment accélérer comme c'est indiqué ici vous pouvez vraiment accélérer comme sur une moto voilà donc c'est vraiment assez incroyable de voir cet accessoire alors je sais pas si il est encore dans le commerce mais franchement ça a l'air d'être un putain d'accessoire de fou j'espère un jour pouvoir le trouver à un prix raisonnable voilà donc ensuite on vous explique le jeu on vous explique les différents levels alors honnêtement je vois pas la différence puisque 1 2 3 il y a 8 8 8 60 60 60 voilà donc 8 ça va être le nombre de courses 60 ça va être combien de temps on a pour peut-être finir le jeu j'en sais rien du tout par contre je vois pas du tout de différence entre le 1 2 3 est ce que c'est la difficulté des motos qui sont un peu plus réactives ou est ce que c'est le nombre de motos sur la piste je n'en sais plus rien vous avez donc ici le menu contextuel comment ça se présente avec ici le feu rouge jusqu'au feu vert que vous allez voir qu'une seule fois évidemment ici les différentes vitesses avec la première la deuxième et la troisième vitesse qu'il faut passer il n'y a pas de mode il n'y a pas de mode automatique vous êtes obligé de faire au bas pour pouvoir passer les vitesses et ensuite voilà quelques screens du jeu évidemment dans des couleurs plutôt sépia moisie mais bon voilà c'est c'est plutôt sympa comme comme format c'est format my card voilà ici on peut écrire les scores si vous en avez envie voilà donc écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va faire juste une petite démo très très vite fait pour voir un petit peu à quoi ressemble ce jeu et comment on y joue vraiment de manière très rapide parce que c'est un jeu qui vient de l'arcade et donc globalement il n'y a pas non plus énormément de choses à faire pour pouvoir jouer à ce jeu vous avez à un bouton d'accélérateur un bouton de frein deux boutons pour pouvoir passer les vitesses et c'est marre voilà donc allez on va faire la petite démonstration même si honnêtement j'imagine que ça risque d'être franchement pourri donc je tiens avant tout à m'excuser à cette prestation complètement moisi allez à tout de suite allez nous voilà sur sega mark 3 pour un gagne alors on va essayer de faire quelque chose d'à peu près potable ce qui n'est pas du tout gagné je tiens à le signaler donc excusez moi pour ma prestation pourrie qui va suivre puisque de toute façon je vais déjà je vais pas finir le jeu ça c'est sûr et certain parce que j'ai pas envie déjà et surtout que il ya très peu de chances que j'arrive à passer les deux premiers checkpoints en espérant quand même au moins que j'arrive à passer le premier checkpoint sinon c'est là c'est la lose totale alors faut faire très attention parce que dans ce jeu vous avez vous avez peu de manoeuvres le moindre accrochage le moindre truc qui touche la moto c'est là c'est l'explosion de suite donc faut faire très attention faut vraiment bien gérer le frein pas trop freiner parce que évidemment sinon vous allez devoir passer les vitesses pour évidemment reprendre un petit peu les gaz donc faut faire très attention la marche de manoeuvre est absolument ridicule en même temps c'est un jeu d'arcade donc c'est un petit peu fait pour ça à putain c'est un petit peu fait pour ça aussi les jeux d'arcade c'est évidemment pour mettre la difficulté au maximum et vous faire payer aussi le maximum donc évidemment le nombre de fois où vous crachez reste quand même un nombre de fois assez important je dirais pas que c'est un die and retry mais c'est presque un die and retry c'est clairement il faut connaître les circuits par coeur faut connaître un petit peu comment réagissent aussi les motos à côté de vous et c'est super chaud je prends de la corde on accorde ici parce que quand même pas mal c'est que les deux boutons le bouton 1 et le bouton 2 sont utilisés comme il faut faut vraiment jouer des deux boutons la regarder quand même c'est super beau quand même pour la master system regardez ce canyon les couleurs qui s'en dégage et merde quel coup c'est vraiment très très joli par contre le pad a un énorme problème c'est que les vitesses des fois se passe toutes seules enfin c'est à dire qu'on fait pas vraiment attention qu'on appuie sur le bas ça c'est vraiment pas top c'est la gueule ou putain là ils ont été gentils parce que normalement j'aurais dû crever voilà donc il faut absolument bien voir comment réagissent les motos en tout cas j'ai déjà fait deux check-up de check point de check-up n'importe quoi peut-être un check-up aussi pour mon cerveau ça fera pas ça fera pas de mal est ce que je vais réussir à faire le troisième checkpoint au putain mais c'est énorme je quatrième alors je pense vraiment que les levels sont par rapport au nombre de motos qui sont présents sur le sur le circuit c'est quand même très joli pour reconnaître que graphiquement pour la master system c'est l'un des enfin je dirais pas c'est le plus beau jeu de la master system mais on est vraiment dans du dans du très très bon graphiquement par rapport à ce que peut proposer cette console bon écoutez je m'en sors pas trop trop mal c'est pas du c'est pas du pro gamer c'est pas du pgm mais ce jeu là je pense que ça doit faire au moins allez je vais pas dire de conneries et ça fait au moins 28 ans que j'y ai pas joué au moins 28 ans si ce n'est plus du coup est ce que je vais le finir alors là je suis au dernier ah merde en flamange en flamange total mais écoutez ce que je vais faire c'est que je vais le finir du coup je pense que je peux le finir si je fais attention aux motos si je ah putain ça c'est vraiment chiant ça c'est le pas le pas de la master system est vraiment mal futur c'est vraiment cette croix pleine là qui fait que quand on appuie sur un bouton on appuie sur les autres boutons aussi c'est vraiment de la merde là c'est sûr que sur ce coup là nintendo avait vu juste avec sa croix directionnelle bien indépendante sur toutes les touches un beaucoup plus pratique là vraiment on perd un temps précieux on perd un temps absolument précieux bon écoutez je pense que je vais finir ligne droite je pense qu'il va y avoir un gros virage à la fin non ah non bon écoutez ben j'ai fini franchement là je suis surpris bon j'ai pris que le level 1 donc en même temps ça demande pas voilà je pense que c'est pas énorme comme comme truc mais bon voilà je suis pas trop trop mal donc je dois être au level 2 j'imagine que ça c'est le level 2 du coup et donc là je pense qu'il ya beaucoup plus de motos sinon je vois pas je vois pas à quoi ça sert level 1 level 2 voilà on va finir sur une explosion et puis on va se mettre sur le côté ici voilà je vais me mettre ici comme ça je serai peinard voilà donc que petite démonstration de hang on que j'ai réussi à finir alors que je ne m'y attendais absolument pas et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous